Bon y'a certains formats que je voulais faire depuis un moment comme les biographies de pilotes voire même les vidéos sur les circuits et justement avec ce qui se passe en ce moment niveau MotoGP, c'est à dire pas grand chose, c'est le moment pour moi de vous présenter ces courts mais très intéressants formats. Du coup vous l'avez compris on va faire une espèce de biographie des circuits à commencer par l'un de mes préférés mais surtout le premier de la saison le grand prix du Qatar à Lozaï. Bonjour à tous et à toutes c'est Kenpys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau format où on va parler des circuits à commencer comme je l'ai dit par l'un de mes préférés le circuit nocturne de Lozaï. Bon ce sera pas des vidéos très longues, on va survoler les informations mais le but c'est que ce soit condensé, complet et surtout intéressant et en plus on change un petit peu de décor, petite ambiance avec les circuits derrière ça fait plaisir. Basé à proximité de Doha au Qatar, le circuit de Lozaï mesure un peu plus de 5 km, 5 380 mètres pour être exact. Il est composé de 16 virages, 10 à droite et 6 à gauche mais aussi une énorme ligne droite de plus d'un kilomètre qui en fait non seulement l'un des plus grands circuits du calendrier mais aussi l'un des circuits avec la plus grande vitesse de pointe qu'on peut atteindre en ligne droite. Petrucci a atteint les 351,9 km heure avec sa Ducati et rien que ça. Bon qui dit Qatar dit aussi on ne lésine pas sur les moyens et on voit tout en grand. Oui car, accrochez vous bien, ce circuit a été construit en moins d'un an et a coûté 58 millions de dollars, rien que ça. Ah ben je vous l'ai dit, on ne lésine pas sur les moyens et on voit tout en grand au Qatar, le temps c'est de l'argent. L'un des aspects les plus attrayants du circuit c'est qu'il est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à un système de projecteur. C'est à dire qu'on peut très bien y rouler le matin, l'après-midi, le soir ou même en pleine nuit à 3h du matin. Vous l'avez sans doute vu à la télé ou même sur les jeux MotoGP, la catégorie reine roule de nuit. C'est à dire que passé 21h, on démarre les moteurs et on fait la course sous les feux des projecteurs et ce depuis 2008. Même si la course inaugurale a eu lieu en 2004, d'ailleurs remportée par Cete Giberno, c'est en 2007 qu'un système d'éclairage permanent a été installé sur ce circuit. Ce système d'éclairage proposé par Musco Lightning fait du circuit de Lozaï le plus grand site sportif éclairé du monde. Ça rigole pas les gars. C'est donc en mars 2008 que les MotoGP ont pu rouler pour la première fois de nuit sur ce tracé puisque jusqu'à présent en 2004, on roulait de jour. Puis bon, on est en plein désert donc rouler en plein après-midi sur un circuit comme ça, niveau température, c'est pas ouf niveau chaleur. D'ailleurs, qui dit désert dit... Mais non, pas éclair au café. J'ai dit désert, pas dessert. Vous pensez qu'à bouffer ou quoi ? Ça c'est le confinement, surveillez votre ligne. Donc je disais, qui dit désert dit forcément d'une de sable, sable et re-sable en fait. Généralement dans le désert, il n'y a pas grand chose, il y a du sable. Et là où il y a du sable aussi, c'est sur la piste. Mais justement, le Grand Prix du Qatar a trouvé une petite parade. Pas efficace à 100% mais qui marche quand même très bien. Le circuit est tout simplement entouré de gazon artificiel qui sert à retenir le sable. Ok, on peut retrouver du sable sur la piste mais ça évite vraiment que la piste en soit envahie et que ça soit tout simplement un roulable. Bon voilà, vous en savez déjà pas mal sur ce tracé de losailles. Mais sachez qu'il y a des dates qui ont marqué l'histoire des Grand Prix là-bas et les voici. Tout d'abord en 2004 dans la catégorie 125 cm3 avec deux pilotes que vous connaissez bien, Andrea Dovizioso et Jorge Lorenzo. Eh bien, il faut savoir que pour la toute première fois de l'histoire, deux pilotes ont franchi la ligne d'arrivée exactement en même temps, au même millième près. Mais sachant que c'est la première fois, comment on départage ces gars-là ? Comment on fait pour déclarer un vainqueur ? Eh bien, on regarde l'examen vidéo, mais l'examen vidéo a dit qu'ils sont arrivés en même temps. Donc quand c'est comme ça, on a tout simplement pris le meilleur temps en course et c'est tout simplement Jorge Lorenzo qui a été déclaré vainqueur ayant roulé plus vite qu'Andrea Dovizioso. Toujours en 2004 mais en catégorie reine cette fois-ci, le team Honda Repsol dépose une plainte contre Valentino Rossi et son équipe puisque ces derniers auraient nettoyé la place de Rossi sur la grille de départ, histoire d'enlever un petit peu de poussière. Bon ça, ça n'a pas trop plu à la Dorna et Rossi prend 6 secondes de pénalité. Mais Rossi et son team à son tour porte plainte contre Max Biagi, et exactement pour les mêmes raisons en fait. Du coup, ils partiront tous les deux aux deux dernières places du Grand Prix. Il ne fallait pas jouer. Et bon dans ces cas-là, t'as bien le seum, t'es bien énervé et c'était le cas de Valentino Rossi qui a été très furieux et dès le premier virage, il se retrouve 10e. Malheureusement, il finira pas la course parce qu'il tombera. Mais quand même, c'est un petit peu chaud comme histoire. En 2006, toujours en catégorie reine, le jeune Casey Stoner s'offre la première pôle de sa carrière et mène même la course jusqu'à ce qu'un certain Valentino Rossi s'empare du commandement de la course et s'envole vers sa 54e victoire en MotoGP, égalant d'ailleurs au passage le record de Mick Douane. En 2006, Casey Stoner fait sa première pôle au Qatar. Sachez que l'année suivante, en 2007, il remportera sa première course de sa carrière ici même au Qatar. Un autre qui signera la première pôle de sa carrière, c'est tout simplement Jorge Lorenzo en 2008. Il s'offrira la première pôle, certes, mais il terminera aussi 2e de ce Grand Prix pour sa toute première course en MotoGP. En 2009, contre toute attente, le GP du Qatar sera perturbé par un élément important qu'on ne pensait pas arriver, la pluie. Oui, la pluie en plein désert et du coup, au Qatar, quand il pleut, c'est très compliqué, vous allez voir pourquoi. Durant la course 125 cm3, un violent orage éclate au troisième tour et on doit stopper la course quand c'est comme ça parce que l'éclairage artificiel rend totalement impraticable la piste. Ouais, donc la lumière reflète sur l'eau, donc pour la visibilité des pilotes, c'est vraiment pas ouf. Celui qui sera déclaré vainqueur, c'est Andrea Yannone. Comme il y a eu plus de 2 tours de fait, mais moins de 75% de la course, eh ben, elle est quand même validée, mais seulement la moitié des points seront attribués à ses pilotes. Ouais, ça, c'est niveau règlement championnat, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, le GP du Qatar s'offre un nouveau record puisque c'est le GP le plus court de l'histoire avec à peine 21 km de parcouru, eh oui. En soi, il aurait sans doute été possible de donner un nouveau départ aux 125 cm3, mais les horaires de la télévision ont fait que, finalement, on ne voulait pas raccourcir la course des 250 à seulement 13 tours, donc on n'a pas donné de nouveau départ. Eh oui, tout ça, histoire de ne pas retarder les MotoGP, ça, c'est le clou du spectacle. La course 250 a lieu et, encore une fois, ça rentre dans l'histoire puisque c'est Hector Barbera qui gagne la course, c'est une chose, mais c'est surtout Jules Cluzel et Mike DiMiglio, deux Français, qui viennent compéter le podium. On a eu cette petite course 125, on a eu cette course 250, du coup, place à la MotoGP. Eh ben non, en fait, parce que sur la grille, il y a encore un orage qui explose, eh, pas de chance. Bon, le départ de la course est d'abord reporté, puis en fait, il est tout simplement annulé. Après de longues discussions, on décide de faire courir les MotoGP le lendemain, le lundi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est la première fois depuis le 8 juin 1970 qu'une course ne s'est pas déroulée un lundi, ça faisait un moment quand même. Allez, plus que trois dates importantes, et tout d'abord celle de 2010 en Moto2, c'est la toute première course de l'histoire de cette nouvelle catégorie, la Moto2, qui remplace la 250 et elle est remportée par Shoya Tomizawa, un jeune japonais très prometteur qui malheureusement décèdera au Grand Prix de Mizano quelques mois plus tard. En 2015, mais cette fois-ci en catégorie Moto3, c'est le Français Alexis Masbou qui vient le samedi s'offrir la pôle et le dimanche s'offrir une très belle victoire, d'ailleurs la deuxième victoire de sa carrière, et c'est aussi le seul Français à avoir remporté une course sur le circuit de Lozaï. Et la dernière date que je peux vous donner, c'est en 2019, toujours en Moto3, pour la première fois, un japonais vient s'imposer à Lozaï, c'est tout simplement Kaito Toba. Et puis bon, j'aurais pu aussi vous parler de toutes ces courses qui se sont jouées au quasiment millième près sur la ligne d'arrivée, notamment entre Andrea Dovizioso et Marc Marquez en 2018-2019, mais bon ça, on en fera peut-être une vidéo à part entière. En attendant, la vidéo est terminée, j'espère vraiment que ce format vous a plu, c'est un format un petit peu court qui change de d'habitude, mais ça me tenait à cœur de faire tous ces circuits que vous voyez derrière moi car il y a beaucoup de choses à raconter. Si vraiment ça vous a plu, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse la suite de tout ça. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, ça c'est important, et j'espère vraiment, vraiment que ce format vous a plu. D'ici là, portez-vous bien, restez chez vous, c'est très important. On se retrouve dès que possible pour les vidéos, mais surtout dès que possible pour les grands prix parce qu'il y en a eu encore d'annulés. D'ici là, portez-vous bien et veillez à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501